... Gardien de la paix, dis-tu, c'est d'un aile que tu gardes Derrière ton bouclier, ouvrement les yeux et regarde Ce sont tes enfants et tes soeurs sur les barricades C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a pas un art Regarde comme on y vit, regarde comme on y croit En construisant l'avenir, dans les carats d'un bois Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre On veut ça, c'est l'utopie que tu m'attrages Cet appel au rassemblement doit être et rester pacifique Nous nous devons au mouvement social pour que les messages de fond soient bien entendus et lui relayés Nous nous devons par respect pour les blessés des manifestations retraites Ainsi qu'à celles de ceux de Saint-Céline dont deux personnes sont encore dans le coma à ce jour Nous resterons pacifiques, mais tout comme nous restons déterminés à dénoncer ce qui se passe depuis plusieurs mois en France Et les violences physiques et institutionnelles à l'encontre de toutes celles et ceux Qui sont mobilisées contre des politiques injustes, socialement et absurdes environnementalement Nous avons organisé ce rassemblement aussi pour que chaque personne qui le souhaite puisse prendre la parole Et témoigner de la situation actuelle C'est ce que venaient dire plus de 30 000 manifestants à Saint-Céline ce week-end Inquiets de cette fuite en avant d'un gouvernement qui refuse des projections scientifiques Et continue à promouvoir des projets qui vont à l'envers des enjeux de préservation des ressources C'est vrai, pour les méga-bassines, mais nous pouvons également parler du développement de projets autoroutiers Au détriment de terres agricoles L'augmentation du trafic aérien ou des projets de réserves d'eau pour créer de la neige artificielle Ou des projets inutiles de bétonnage des terres comme le projet absurde de Basilic à Saint-Pierre-des-Colombiers Le gouvernement en défendant à l'extrême sa politique ultralibérale de surproduction et de surconsommation Nous donne la preuve de son éco-négationnisme Nous ne pouvons plus accepter cela pour celles et ceux qui naissent aujourd'hui Depuis toujours, la Confédération paysanne a travaillé dans la non-violence pour une meilleure repartition des revenus Un partage de nos biens communs et une solidarité internationale Nous continuerons nos combats pour les paysans et le paysanne Nous continuerons nos combats pour la justice sociale et écologique La dissolution du collectif soulèvement de la terre ne résoudra rien au problème de fonds La privatisation de l'eau par une poignée d'agriculteurs de cette ressource essentielle Elle ne résoudra pas non plus le problème du maintien de l'ordre des dernières manifestations en France Et l'usage disproportionné de la force ou l'empêchement de l'action des services de secours pour les personnes blessées De nombreuses associations comme la Ligue des droits de l'homme constatent un usage immodéré de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux Avec un objectif clair, empêcher l'accès à la méga-bassine quel qu'en soit le coup humain Aujourd'hui, deux manifestants de Sainte-Solines luttent encore pour leur survie Demandent qu'un véritable processus de justice soit mis en place Afin de faire de la lumière sur les violences qui ont été commises par les forces de l'ordre ces dernières années Pour qu'une nécessaire confiance entre les citoyens et la police républicaine soit rétablie Après avoir qualifié les opposants et les opposantes aux bassines Et plus largement les militants et militantes écologistes d'éco-terroristes Darmanin fait un pas de plus dans la criminalisation de celles et ceux qui refusent de se soumettre A la politique de casse sociale et écologique de Macron et de son gouvernement Il essaie ainsi d'allumer un contre-feu face aux accusations qui visent les actions des forces de police Et de gendarmerie à Sainte-Solines Sa seule réponse aux mouvements sociaux, c'est une répression policière de plus en plus brutale Pourtant, le sujet des bassines mériterait un large débat démocratique De plus, Darmanin ne cesse de mentir pour couvrir les exactions des forces de répression Mensonge sur l'utilisation d'armes de guerre Mensonge sur les tirs de LBD en quad Mensonge sur le refus de laisser intervenir le SAMU Alors, chers amis, chers camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui en soutien aux victimes des violences policières Nous sommes tous sidérés par cette violence et ce virage autoritaire du gouvernement L'émotion est grande, notre pensée va à ceux qui sont dans le coma Celles et ceux qui ont perdu un œil, celles et ceux qui sont blessés, traumatisés Notre pensée va à leurs parents, leurs amis, leurs camarades, qui vivent dans la souffrance et la peur Les violences policières viennent de mettre à nu la volonté du gouvernement et du président de la République Leur objectif est de décider seul, sans tenir compte, ni de la représentation nationale, ni du peuple qui s'exprime massivement dans la rue Décider seul, aussi en ignorant l'intersyndicale La violence, c'est l'état policier La violence, c'est les institutions de la 5ème République qui font passer en force une loi rejetée par trois quarts des Français La violence, c'est les institutions qui font passer en force la case des services publics La violence, c'est les institutions qui font passer en force la privatisation d'énergie, la privatisation de l'eau Et c'est ça, ça me souligne La violence, c'est les institutions qui vont faire passer en force l'augmentation du budget militaire pour nous préparer à des guerres qui ne sont pas les nôtres La violence, c'est la guerre des marchés Il n'est plus temps de dire que Macron devrait faire ceci, devrait faire cela Que Macron devrait être le président de tous les Français Macron a choisi son camp depuis longtemps La violence, c'est lui et le système qu'il défend Une fois de plus, c'est la loi du profit qui s'impose Et nous rejetons sans relâche L'eau est un bien commun Il est intolérable qu'elle puisse être confisquée pour quelques intérêts particuliers C'est pourtant bien la voie qu'a choisie le gouvernement Tout comme il le fait avec sa réforme de retraite Il campe sur une intransigeance incompréhensible et dangereuse pour la démocratie Cette violence, c'est le gouvernement et le président Macron qui l'incarnent Cette violence n'est pas seulement physique au travers des répressions Elle est aussi dans les mots et les actes La violence, c'est de baisser les appels aux étudiants La violence, ce sont nos jeunes qui font la queue pour manger La violence, c'est de baisser les droits au chômage La violence, c'est de montrer du doigt les allocataires du RSA et des précaires La violence, c'est d'affirmer qu'il y a des gens qui ne sont rien La violence, c'est gouverner à coup d'ordonnance et de 40 oeuvres 3 Le texte que je vais vous lire a été écrit à plusieurs mains Par des personnes qui étaient ce week-end à Sainte-Seline et à Mel dans les Deux-Sèvres Aujourd'hui, il est beaucoup question de violence Si l'on se pose cette question, la violence, où est-elle ? D'où vient-elle ? Qui sert-elle ? Est-ce que la violence, c'est le capitalisme, ce système social et économique Qu'on nous présente depuis 5 siècles comme un ordre naturel indépassable ? Est-ce que la violence, c'est le libre-échange et les traités de l'OMC Qui mettent en concurrence les paysannes et paysans du monde entier ? Est-ce que la violence, c'est criminaliser les militants du climat, Les étudiants en lutte, les grévistes, les migrants Et toutes les personnes qui ne rentrent pas dans leur case ? Est-ce que la violence, c'est l'accaparement du bien commun Le plus fondamental de l'humanité par une poignée ? Est-ce que la violence, c'est d'arroser des grines de golf Alors que les agriculteurs subissent des restrictions d'usage de l'eau Avoir une sécheresse historique ? Est-ce que la violence, c'est l'effacement des cours d'eau des cartes Sous l'influence de la FNSEA Afin d'échapper aux maigres réglementations des protégeants ? Est-ce que la violence, c'est imposer aux travailleuses et travailleurs Deux ans de labeur en plus Alors que le CAC 40 n'a jamais autant versé de dividendes ? Non pas saran ! Le 8 avril prochain, il y a une manifestation à Saint-Pierre de Colombier Contre la basilique de Saint-Pierre de Colombier A propos de notre chère présidente Au revoir ! A propos de notre chère présidente Au revoir ! Sous-titrage ST' 501